Allo allo tout le monde Pierre Lemieux avec mon bon ami Ben Glinski-Bélanger comme on dit tout le temps Bonsoir tout le monde Salut Le 10 du 9 2023 Comme promis je suis content finalement Ben il a été disponible pour qu'on puisse parler de différentes choses je trouve ça le fun parce qu'il m'a parlé de quelque chose de particulier qui va être un exemple parfait comment faire des contacts vous savez puis moi comme je vous avais parlé la semaine passée j'avais parlé de ma carte que j'avais fait faire une carte ben je vais vous la montrer je l'attends et je peux juste vous montrer la face pas l'arrière de la carte fait que si je vais essayer d'aller la chercher share screen attends une minute si je pèse là-dessus ok on la voit ici checkez bien ça share voilà vous pensez de ça pas pire hein Ben ouais puis fait que ici en avant mais ça c'est le site corporatif qui vous fait voir le site internet mon site ça vous amène sur mon site corporatif à moi fait que vous pouvez vous pouvez aller visiter ça mettre ça en français faire le tour il y a différentes choses que vous voulez faire regarder les produits tout ça là ça c'est mon courriel si vous jamais voulez me contacter me contacter puis ça c'est la page d'accueil le capture page qu'elle appelle là avec le tour qu'on peut aller voir la vidéo de 6 minutes très très intéressant puis à l'arrière ben là j'ai ma nièce en passant c'est ma nièce qui m'a aidé avec ça parce qu'elle elle connait ça un petit peu puis elle a pris un programme spécial puis elle a fait la carte avec ça parce que moi moi là avec internet il y a bien des choses qui me restent à apprendre fait qu'en arrière la carte c'est un logo de YouTube avec l'adresse pour aller voir mes vidéos fait que ça une carte de crédit je dis toujours carte de crédit je sais pas pourquoi carte d'affaires carte d'affaires puis on va vous donner justement un exemple tout à l'heure comment que ça peut être intéressant des cartes d'affaires comment que ça peut servir tu sais fait qu'ok on va enlever ça celle-là je vais l'enlever je vais la fermer je pense celle-là ouais j'espère que ça fera rien de négatif voilà ok c'est bon jamais certain d'une fois à l'autre ok avant qu'on parle on parle de le sujet d'asseoir je veux juste vous parler vite 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 du nouveau produit qui vient de sortir voilà je vais aller sur mon site direct ok que c'est que tu vois Ben dans le moment toi ouais je te vois toi tu me vois moi ok attends ok ok j'ai compris bouge pas excusez-moi le monde des erreurs d'apprentissage faut que je pèse sur share screen avant là j'embarque sur mon site là on se voit dans le coin parfait ok c'est bon ok je veux vous montrer quelque chose ok le nouveau produit c'est absolument hallucinant ce produit-là attendez le bleu de méthylène no tropique ça s'appelle j'ai été voir des vidéos de scientifiques là sur YouTube qui parlaient justement de ce produit-là puis d'ailleurs Ryan Goodkin il va en parler demain ils vont faire leur vidéo hebdomadaire sur les produits mais c'est un produit absolument incroyable moi je n'étais pas certain c'était quoi mais ça a l'air que ça existe depuis en tout cas regardez on va aller voir ici ok juste pour te donner une petite idée ok je vais lire un petit paragraphe assez rapidement un eau tropique est quelque chose qui peut améliorer nos capacités mentales comme la mémoire l'humeur et la longévité et le bleu de méthylène est extrêmement unique dans sa capacité à augmenter la quantité d'oxygène délivrée à nos cellules cérébrales ce qui améliore les usines de production d'énergie dans les cellules les mitochondries le bleu de méthylène est largement connu comme un super chargeur pour votre biologie au niveau cellulaire en raison de son effet profond sur les mitochondries et la production d'énergie en fait il est si bénéfique pour notre cadre qu'il est utilisé dans le monde entier depuis plus près de 200 ans et est reconnu par l'organisation mondiale de la santé sur la liste des médicaments essentiels en tout cas on n'ira pas plus loin que ça mais ça a l'air moi j'ai écouté des vidéos ça a l'air d'être assez spécial comme produit moi je vais l'essayer j'en ai commandé je veux faire une expérience avec ça puis ma bonne amie Hélène sa mère a des problèmes elle n'est pas jeune elle a 89 ans elle commence à faire de la Alzheimer on va lui faire prendre ça pour le fun voir ce que ça peut faire comme effet vous savez juste pour voir juste pour voir ok ça je ne voulais pas aller trop loin dans le site internet je voulais juste vous montrer ça fait qu'on va fermer ça clique on va revenir à nos moutons excusez-nous bon le sujet le principal la soir qu'on voulait parler c'était les différentes façons de faire des contacts puis Benoît il m'a raconté une histoire que j'ai trouvé bien 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 intéressante puis j'aimerais bien ça Ben si ça tente de nous la raconter parce que je pense que c'est un exemple parfait comment faire des contacts organiques qui appellent je te laisse aller mon Benoît puis on continuera après je t'écoute ok non mais bon ben bonjour tout le monde oui hier il y avait un festival bon ukrainien qui zérola chaque année à Montréal puis bon moi je les vois tout le temps quasiment puis bon j'ai des amis d'enfance qui étaient là puis je ne sais pas hier j'étais à un kiosque parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là qui vendent leur affaire il y avait une agente immeuble il y avait d'autres qui vendaient juste des produits aux couleurs de l'Ukraine d'autres c'était de la bouffe d'autres c'était de la bière d'autres c'était des souvenirs sportifs fait que là c'est arrivé le gars on a commencé à avoir une conversation parce que j'en regardais je dis oh oui combien ça coûte ton affaire tout ça fait que là il vit du voir je suis fatigué puis je suis tanné puis avant de faire une business en ligne fait que la lumière elle s'est allumée au-dessus de ma tête fait que j'ai dit ben écoute je commence à lui parler de live good je dis ben gars c'est des produits naturels ah ouais ouais c'est quoi ça fait que là je dis j'avais préparé mon téléphone avant de partir de chez nous ben je me disais ok montre ça le monde là on montre un peu comment qu'est-ce que t'as fait t'as mis t'as mis ton site j'étais sur j'étais sur j'étais sur internet puis j'ai mis mon capture page direct fait que ça c'est ici c'est capture page rapproche le nom de la caméra de la fin j'ai fait j'ai fait te regarder le vidéo de 6 minutes puis après ben j'ai dit écoute si tu veux rentrer ben regarde t'as toutes tes informations en bas rende ton nom là rende ton courriel puis tu vas t'en aller direct après ça t'as revoir tes propres courriels sur ton téléphone fait que ça j'ai trouvé que c'était ok c'est ça toi je sais puis alors t'as pas de téléphone mais j'ai dit pour des gens qui ont un téléphone bien qu'ils font la business mettez-vous donc sur l'internet tout de suite fait que comme ça les cartes d'affaires ça peut être une très bonne internet rapproche-le donc de la caméra ton chose rapproche-le pour le fun ouais là on le voit ok là on le voit comme il faut ouais ouais ok génial fait que hier j'ai fait j'ai fait 6 contacts avec ça hier wow 6 pré-enrollés est-ce que ça va ça va devenir des membres je le sais pas on verra dans une journée à venir ben déjà ils sont pré-enrollés ils sont rentrés dans mon ah non c'est vrai ils sont pas rentrés dans mon email list si je les ai rentrés directement là ouais mais ça c'est pas grave ça ben oui c'est grave ben oui c'est grave je peux pas avoir une relation avec eux autres c'est pas ça il faut que je fasse et de penser à ça tu vois la carte d'affaires c'est juste c'est juste c'est juste c'est juste c'est juste c'est juste qui va avoir une relation avec eux autres qui sont pas dans mon email list ah ouais mais le site c'est ça tombait sur ton site à toi sur ton capture page à toi ouais non mais ils seront pas dans mon email list personnel avec qui je peux que je peux faire développer une relation ouais ouais mais ça c'est ton l'autre business tu parles non c'est la même business c'est les affaires de LiveGood ah ok 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 parce que je comprends je comprenais pas tout à fait de quoi tu parlais parce que quand ils arrivent quand ils arrivent directement de mon landing page de GetResponse ils sont redirigés au capture page de LiveGood mais là quand ils signes sur mon landing page de GetResponse ben là ils rentrent dans mon email list à moi fait que là je peux créer une relation je les ai envoyés direct là-dessus ok mais ok mais c'est pas grave dans le sens que ah c'est pas grave que dans le sens ils sont rentrés puis LiveGood va les travailler exactement puis la relation tu l'as créée sur place oui mais je vais l'avoir une fois qu'ils vont devenir membre avoir le courriel tout ça moi j'ai dit que quand j'ai des membres je vais les contacter directement par courriel ils vont dire bon vous êtes dans mon online toutes tes affaires bon tu le sais Pierre tu es dans mon groupe Facebook aussi toutes les vidéos que j'ai faites sur YouTube ils vont avoir accès à ça moi c'est comme j'ai dit je ne veux pas de pre-enrollé dans le groupe moi je ne donne pas des affaires gratuites si tu veux des affaires ça fait partie de ton 9,95 que tu vas payer tant par mois LiveGood je vais te donner tous les outils pour la business les outils que moi je connais pour la business pour t'aider à développer puis à grosser ta business ça c'est sûr mais pas à des free and roll par exemple moi je ne veux pas donner des affaires gratuits à tout le monde qui ne sont pas sérieux le côté sérieux là-dedans moi je veux que les gens fassent un commitment puis qu'ils rentrent tant que tu ne rentres pas tant que tu ne rentres pas moi je n'en aurais rien je suis d'accord je te comprends je te comprends tu sais on n'est pas là pour c'est correct d'avoir de la patience c'est correct d'avoir de l'empathie de la sympathie mais à un moment donné quand tu es dans une business tu es dans une business ok il y a une affaire que j'ai oublié tout à l'heure je n'ai pas pensé j'aurais dû ouvrir parce que Daniel Pilon pour les francophones qui le connaissent moi je suis dans l'équipe de Daniel Pilon Ben d'ailleurs aussi est dans l'équipe de Daniel Pilon malgré que c'est moi qui l'a recruté tu sais on est dans la matrice on avait parlé comment ça fonctionne la matrice je voulais j'ai oublié d'ouvrir une page parce que Daniel Pilon il nous envoie des courriels personnels aux gens de l'équipe ok puis sur cette page là il explique en gros la business puis il y a des vidéos en bas qu'on peut aller voir puis ça c'est intéressant ça c'est un outil que les francophones ils vont pouvoir se servir parce que la business dont Ben parle puis j'ai parlé moi aussi dans mes vidéos c'est ça se travaille en anglais c'est ça le problème ben c'est pas un problème mais c'est parce que l'anglais c'est la langue internationale du commerce international puis la business que Benoît dont il parle là puis qu'est-ce qu'on est à près regarder ben c'est en anglais ça se passe puis ça se propage à l'échelle planétaire parce que c'est international comprenez puis c'est une façon d'attirer le trafic d'attirer du monde sans être obligé de courir après eux autres c'est de partout à travers le monde parce que si tu parles en français seulement ça va être le Québec la France la Suisse la Belgique ou les pays africains tout ce que ça parle français mais l'anglais que tu sois en Allemagne en Autriche en République tchèque aux Philippines au Japon au Canada aux États-Unis non non moi je te parle de pays où l'anglais c'est pas la langue officielle mais tout le monde au moins parle au moins l'anglais à quelque part pour la business moi j'ai pas connu encore un Japonais qui fait une business puis qui parle pas l'anglais j'ai pas connu un Chinois non plus qui fait de la business puis qui parle pas l'anglais à ça qu'on parle du Chinois puis le fun oui ni hao ni hao ni hao non non ni hao ni hao c'est vrai ni hao ça veut dire bonjour ni hao ça veut dire comment ça va puis hao c'est bien c'est bien merci on a rendu qu'on fait un zoom on monte à rien ce soir regarde ça j'ai mangé du homo ça me paraît que je suis rouge comme une tomate en tout cas pour être sérieux soir c'est dimanche on prend ça relax faut pas s'énerver c'est le premier après les vacances oui en plus comme j'ai dit quelques fois dans mes vidéos antérieures moi je suis pas un professionnel j'ai pas l'intention d'en être un je suis un être humain je suis je suis très enthousiaste je suis très sérieux sur le sujet de la business mais si vous me connaissiez d'un party j'aime ça avoir du fun j'aime rire puis j'aime avoir du plaisir tu sais puis peut-être justement dans notre équipe à un moment donné on va avoir la chance d'en avoir du plaisir en masse parce que quand le monde ils vont atteindre leur liberté financière ça va être intéressant de pouvoir penser hé j'ai pas besoin de manquer le show de ouais j'ai un show que j'aimerais aller voir mais je travaille puis mon boss mais j'ai pas de remplacement puis en voilà un autre que je vais manquer cette semaine tu sais puis la majorité des shows que tu veux voir c'est dans la semaine que ça se passe ça c'est juste un exemple c'est toutes les contraintes qu'on a parce qu'on est poigné tu sais par nos jobs qui nous tu sais qui nous enferment dans un système puis qui nous empêchent de nous tu sais de nous libérer puis d'avoir du plaisir ailleurs tu sais puis pour revenir à la business de Benoît Benoît dans le moment qu'est-ce qu'il est à préférer c'est c'est d'autres choses on est en train de tester on est en train de tester je suis en train de tester des sources de thérapie c'est ça il y en a une qu'on connait dont on avait discuté Ben puis moi on l'a pas essayé on l'a pas essayé encore on l'a pas essayé on la connait par exemple on attend parce que Benoît lui son affaire à lui il veut aller il veut l'explorer complètement une fois que ça ça va être fait là on va revenir à l'autre puis là moi je vais pouvoir travailler avec Benoît parce que Benoît il a de l'expérience en ligne il fait 8 ans qu'il fait ça puis l'autre personne en question donc 4 ans 4 ans ah ça fait 4 ans ok excuse-moi Ben excuse-moi je pensais que c'était plus long ça avait été plus long mais quand même 4 ans on a pris des affaires mon homme hein en 4 ans ouais pas mal pas mal je veux juste ouvrir une parenthèse qu'est-ce que tu viens de dire pour les sources de trafic aussi quand tu essayes quelque chose de nouveau il faut pas que t'en fasses 5 et 6 en même temps parce que à un moment donné quand t'as du trafic qui fonctionne ben tu veux savoir laquelle qui fonctionne pas puis tu veux savoir laquelle qui fonctionne fait que c'est pour ça que je vais un à la fois fait que ça c'est des tests qui vont durer à peu près 6 semaines environ là tu vois j'ai commencé j'ai commencé un aujourd'hui j'ai pas été voir j'ai absolument rien à aller voir ce soir je vais aller voir demain j'attends 24 heures d'habitude pour voir si il y a des résultats fait que demain ben je me lève à peu près 11h demain matin ben je me lève tard je vais faire 3h du matin ben tu travailles le soir tu travailles le soir si ouais puis je vais aller voir ça demain matin fait que si demain matin il y a des résultats très positifs si jamais peut-être ils vont me réveiller puis m'avoir 15-20 nouveaux membres dans les écoutes tu vas être dans un petit amour un petit amour wow wow argent on a le ségeur juste un peu juste un peu juste un peu puis c'est ça on va voir ça fait que ça a l'air comme prometteur mais des fois les affaires qui sont prometteurs ça floppe assez vite ou des fois les affaires que tu t'attends pas pantoute que ça va fonctionner ben boum c'est comme ta mine d'or tu viens de trouver il y a aussi le fait que l'autre affaire dont on connait Ben puis moi moi ça m'intéresse énormément mais Benoît il me dit attends un peu fait que je sais pas si je vais attendre six semaines ben parce que moi comme je l'ai dit au monde j'ai dit moi je veux que ça parte puis moi je suis capable d'enseigner ça en français malgré que le monde quand ils vont comprendre le fonctionnement du système ben il va falloir qu'ils comprennent que c'est en anglais que ça se passe mais tu sais t'as pas besoin d'être un business ça aussi ça aussi pour le mentionner c'est comme dans n'importe quoi dans une business il y a des skills l'anglais c'est un skill si vous parlez pas l'anglais vous serez pas loin vous allez avoir un certain succès ça c'est sûr puis jamais si jamais c'est ça que vous voulez c'est bien correct mais si vous voulez un succès qui est vraiment gros ça passe par l'anglais vous avez pas le choix c'est pas je suis indépendantiste ça se jaillit les anglais c'est ça de côté ça existe plus ces affaires arrêtez de ça parce que je sais qu'il y a bien du monde qui pense encore comme ça au Québec mais arrêtez de ça il faut qu'ils comprennent que c'est un business oui puis c'est international c'est pas le français la langue internationale comme j'ai expliqué un petit peu plus tôt des japonais qui font de la business ils le font en anglais des brésiliens qui font le business ils font pas ça en portugais ils font ça en anglais c'est la même chose avec les mexicains ils font pas ça en espagnol ils font ça en anglais oui il y en a il y en a qui parlent pas l'anglais mais ils sont confinés à l'Amérique entre eux autres entre eux autres oui entre eux autres oui mais t'es confiné t'as des limites moi j'aime pas avoir des limites fait que j'suis un gars qui aime la liberté tout ça puis moi les limites je déteste ça ouais mais vas-y vas-y non moi je peux dire tu peux pas je suis d'accord avec toi à 100% mais il faut aussi comprendre que si moi je parle d'un Québécois qui parle pas anglais je veux pas tu peux y expliquer le business mais il faut que tu fasses comprendre en même temps qu'il faudrait qu'il passe un effort pour apprendre l'anglais ouais mais attends une minute c'est qu'il y a des gens aussi qui ont des contacts qui connaissent bien du monde ça veut pas dire qu'un francophone qui parle pas anglais peut pas connaître quelqu'un qui parle un francophone qui parle anglais puis qui peut faire la business à un degré supérieur tu comprends fait qu'il faut il y a un dicton là-dedans qui est important qui vient de me revenir je pense que ça fait partie de l'affaire il dit il faut jamais jamais doutre il faut jamais assumer il faut jamais penser pour quelqu'un d'autre quand tu présentes quelque chose à quelqu'un au meilleur de ta connaissance tu fais tu fais une approche si la personne a un intérêt ben tu tu sais la 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 mais tu comme j'ai fait hier exactement mais il faut pas parce que la personne elle parle pas anglais il faut pas penser qu'elle peut pas faire quelque chose avec ça tu comprends puis ça peut s'étendre international parce qu'elle elle connait peut-être quelqu'un qui est en affaires c'est pas ça je voulais dire c'est pas ça je voulais dire par ça non non je te comprends moi je te parle pour la personne telle quelle tu sais c'est comme je comprends ton point mais pour la personne telle quelle c'est comme faut que tu l'apprennes c'est sûr que tu parlais que mettons tu fais ta business en français puis le gars il est trilingue un québécois qui est trilingue après ça crème lui il parle espagnol français anglais lui il peut parler n'importe tu l'as trouvé un gros marché pas juste en anglais puis tout ça c'est sûr mais encore toi t'es encore pas eu au même point rien qu'être en français c'est parce que l'idée que c'est qu'on essaie d'expliquer ici c'est que le système qu'on connait nous autres ok c'est pas juste en anglais c'est en anglais c'est un système qui a été inventé par des des gens d'affaires anglophones je dirais plutôt américain qu'est-ce que t'en penses non c'est un canadien c'est un canadien non mais originalement je pense c'est comme toi il y a des systèmes qui ont été faits en Allemagne il y a d'autres systèmes qui ont été faits mais ils ont été anglicisés oui c'est sûr parce que c'est la langue internationale mais rien n'empêche que tout le monde peut que tu sois français anglais chinois whatever puis quand tu regardes le site tu as toutes les langues possibles même si quelqu'un ne parle pas la langue peut-être qu'il ne pourra pas se servir du système que Benoît puis moi éventuellement moi je vais l'apprendre je vais pouvoir l'expliquer en français mais à un moment donné les gens il va falloir qu'ils comprennent qu'il faut que ça se traduise en anglais éventuellement c'est ça c'est peut-être plate à dire mais c'est la vérité mais rien n'empêche que même si ça c'est un système ok il y en a plusieurs il y a plusieurs façons d'approcher le monde comme Benoît il a fait à la fête ukrainienne il a fait 6 comptes ok il y a tellement de façons moi je décape d'affaires moi j'ai une filipina des philippines qui travaillent où est préposée pour un des vieux monsieur où je travaille j'ai parlé de la business puis je l'ai laissé aller un moment donné puis là à un moment donné c'est elle qui a commencé à me poser des questions puis elle dit oui elle dit ta business ça va bien puis ah ouais j'ai dit écoute moi je lâche pas moi je suis là jusqu'au bout puis là j'ai dit ben je devais avoir mes cartes d'affaires j'ai fait puis je l'attends ça prend 2 à 3 semaines j'avais visite à près que j'avais mentionné Pierre laisse moi placer quelque chose ça là tu vois le fait que l'exemple tu viens de me donner c'est ça qui est parfait tu as parlé de la business à cette femme là puis là tu l'as laissé aller tu as dit bon affaire qu'est-ce qu'elle veut avec ça là tu vois c'est elle qui est venue vers toi c'est ça que tu veux tu veux que les gens reviennent vers toi parce que tu veux que l'intérêt soit là et l'intérêt est là avec cette femme là fait que là quand l'intérêt de la personne vient vers toi c'est là que comme moi je dis que tu sors l'artillerie là c'est là que tu sors l'artillerie continuez continuez c'est ça il y a autre chose à revenir non c'est qui vas-y vas-y non vas-y ok non mais c'est ça j'ai un moment donné quand j'ai parlé de mes cartes d'affaires ah elle dit ben elle dit quand t'es heureux elle dit donne moi 5-6 elle dit je connais du monde qui pourrait peut-être intéresser tu sais là je regardais j'ai dit écoute j'ai dit s'il y a du monde intéressé là j'ai dit rentre donc pis t'es mettant en-dessus de toi ding 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 j'ai dit c'est ça elle m'a regardé pis elle n'a rien dit mais tu voyais qu'elle réfléchissait à maudit pis elle disait oh ouais ouais c'est vrai il a raison ben c'est ça c'est comme ça qu'on fait ça pis les contacts tabarois moi j'ai des idées j'attends juste mes cartes d'affaires je vais aller partout je vais aller voir les pompiers je vais aller voir les gars qui font mon moffleur bon garagiste toutes les communautés comme Benoît la communauté ukrainienne vous autres si vous connaissez quelqu'un une amie à moi je vais dire son nom on n'ira pas plus loin son prénom Stéphanie tu m'avais déjà dit tu vas te reconnaître Stéphanie tu m'avais déjà dit que tu faisais partie d'un groupe t'avais des amis de filles tu faisais partie d'un groupe internet je sais pas quoi j'ai pas eu des têtes j'ai le toi un contact que tu pourrais faire avec ces gens là ça c'est un autre c'est un autre exemple tu sais pis t'as pas besoin de te dire hey j'ai découvert une business c'est incroyable ça te coûte 9,95 US par mois pour être membre t'es pas obligé d'acheter des produits pis ça peut être payant ça peut devenir payant au bout ils ont un plan d'affaires un plan de rémunération une fois que tu comprends ça hey je vais te dire une affaire t'allumes parce que quand tu peux aller chercher des 2 000 4 000 5 000 10 000 15 000 par mois de résiduels ça devient drôlement intéressant Pierre t'es parti hein Pierre est parti t'es parti ah hey toi t'es figé Benoît ah ok m'entends-tu même chose avec toi même chose ouais mais à un moment donné j'étais totalement perdu pendant au moins 20 secondes ok mais moi c'est ta connexion internet ça se peut-tu check ta connexion internet non non la mienne est excellente les lumières sont allumées tu peux pas que ça revient ici ok mon téléphone est pas pleuré sur l'ordi non plus alors je suis connecté moi je sais pas qu'il a dû avoir une fluctuation quelque chose non mon internet a de l'air bien mais t'as figé mais t'es correct de toute façon écoute on va lâcher celle-là pendant le soir je pense qu'on a dit qu'est-ce qu'on avait à dire puis en tout cas le monde écoutez qu'est-ce que je voulais parler en tout cas je vais penser à mon affaire je vais mettre des descriptifs en bas comme je fais tout le temps puis en tout cas n'oubliez pas souscrivez-vous à mes vidéos sur YouTube comme je dis à chaque fois like aimez puis souscrivez-vous comme ça ça va ça va prendre de l'expansion c'est la seule façon qu'on peut grossir sur YouTube tu sais c'est avoir des likes puis avoir du monde qui souscrive ah running out of time ok moi j'ai un papa qui vient d'arriver ok en tout cas pour asseoir le monde on va laisser ça de même mais en tout cas je pense qu'on a fait un peu le tour de 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 toutes les façons mais il y a bien d'autres façons qu'on peut contacter le monde mais une fois qu'on connait la business on sait c'est quoi on écoute les vidéos sur YouTube on écoute mes vidéos aussi sur YouTube moi je regarde comme celui d'asseoir mais ça donne des idées au monde puis on continue puis on parle des produits on présente le site internet tout ça puis c'est ça hein Ben fait qu'on va laisser ça de même pour asseoir puis on va on va souhaiter une bonne semaine à tout le monde puis regardez on s'en parlera la semaine prochaine on trouvera sûrement un autre sujet de conversation intéressante pour tout le monde fait que bonsoir à tout le monde puis à la prochaine salut mon Ben merci beaucoup j'aime je suis j'aime